Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Tu consommes, tu cautionnes, c'est le slogan de la campagne. Il est environ 5h ce matin quand l'incendie débute. A l'intérieur du bâtiment, 3 policiers et 5 gardés à vue sont présents. Ils seront évacués par les pompiers. C'est une campagne d'affichage que nous commençons ce matin, mais qui a déjà débuté il y a 15 jours avec un clip vidéo. Oui, des jeunes qui ont entre 14 et 21 ans et qui représentent 60% des mises en examen pour assassinat ou tentative d'assassinat liée au trafic de drogue à Marseille. Pourquoi s'intéresser aux consommateurs ? Parce que s'il y a du trafic de drogue dans la ville de Valence et dans le département de la Drôme, puis globalement, c'est parce qu'il y a des consommateurs. Oui, oh là là, il n'y a pas de musique, mesdames et messieurs. Tu consommes, tu cautionnes. C'est la campagne choc de la ville de Valence pour responsabiliser les consommateurs de drogue. Elle se déploie alors que des voitures de police ont été incendiées à Cavaillon. Vous l'avez vu dans le Vaucluse, peu après des opérations antidrogues. À Marseille, 128 points de deal recensés, 2000 personnes mises en examen en lien avec les stupéfiants, bien entendu. En tout cas, c'est ce qu'indique le procureur. Alors parlons vrai. Est-ce que ce type de campagne a pour vous une utilité ou est-ce que c'est de la roupie de Sansonnet ? Est-ce que certaines villes sont devenues des narco-villes, comme il y a des narco-États quand on voit 128 points de deal recensés à Marseille ? Vous soutenez la campagne de communication de la ville de Valence « Tu consommes, tu cautionnes » ou vous pensez qu'elle ne sert à rien ? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Et pour le moment, vous dites que vous la soutenez à 72%. Éric Henry est avec nous, délégué national du syndicat de police Alliance. Merci d'être avec nous. C'est courageux, Philippe Bilger, peut-être pour une ville de faire cette campagne ? Sûrement. Alors en même temps, il me paraît tout à fait juste de considérer que ceux qui consomment sont d'une certaine manière complices du trafic qui les dépasse. C'est très juste l'idée. Si j'ai une réserve, c'est que par un pessimisme, malheureusement que la réalité ne cesse de démontrer, c'est le fait que je ne crois pas que des addictions comme celles qui existent vont être détruites, en tout cas battues en brèche, par ce type d'affiches. Et seconde observation, je regrette que pour le jeu de mots, bien sûr, je comprends bien qu'on somme, qu'on somme, qu'on sienne, il y ait dans le second terme une forme de petite ambiguïté. J'aurais trouvé plus clair quelque chose du genre « tu consommes, tu approuves ». Mais je comprends qu'on ne l'ait pas pris. Donc c'est formidable, mais je doute de son impact. Sébastien Ménard. C'est de la com. Clairement, c'est de la com. Ça ne sert à rien. Moi, je le dis, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, quand vous êtes consommateur de stupéfiants, qu'on vous incrimine, qu'on vous critique, à un moment donné, ce que les gens comprennent, c'est la peur du bleu, c'est la peur du gendarme, c'est la peur du policier. Encore que, pas partout. Mais se cacher derrière des punchlines, derrière des campagnes de communication, etc., honnêtement, ça ne dissuadera pas les consommateurs, les clients, et encore moins les ordonnateurs, les dealers, et je dirais les instigateurs de tous ces systèmes mafieux qui gangrènent notre société, qui gangrènent notre pays. En clair, je connais un peu la collectivité de balance, je connais un peu les élus, mais bon, tout ça, franchement, c'est du bidon, ça ne sert à rien. Maintenant, ça ne sert à rien. Moi, je suis assez d'accord, parce que si on prend, par exemple, le cas des fumeurs, je veux dire, on vous montre tous les jours sur votre paquet de cigarettes, ce que provoque la cigarette. Des cancers du poumon, etc., oui. Si on n'a pas pitié de sa propre santé, pourquoi d'un coup, on y reste se soucier qu'il y ait une balle perdue, quelque part, une fois dans l'année, qu'il puisse toucher ? C'est pas pareil, je trouve. Oui, mais je trouve que quand on parle souvent en plus d'addiction, de drogue, c'est hyper compliqué quand même de se remettre en question et de se rendre compte à sa petite échelle. Et moi, je suis assez d'accord. Et moi, j'ai découvert un monde complètement parallèle sur la drogue, parce que là, on parle beaucoup de la DZ mafia. Et en fait, je ne sais pas si vous êtes baladés un peu sur TikTok, mais en fait, ils ont limite leur chaîne TikTok où on raconte les exactions commises et il y a des millions et des millions de vues de personnes qui suivent ça, comme on suit une série Netflix avec des cartels. Ce n'est pas tout à fait la même chose que les cigarettes. Donc, c'est pour ça que je me dis, bon, est-ce qu'il ne vaut pas mieux agir ? Effectivement, là, on les voit carrément faire un communiqué de presse. Ils se filment en vidéo, ils font carrément un communiqué de presse. J'ai l'impression que c'est carrément une provocation vis-à-vis de l'État pour leur dire, vous êtes impuissants, on fait ce qu'on veut et en plus, on sort des communiqués. C'est clair. Éric Henry, délégué national du syndicat de police Alliance, vous faites partie de ceux qui pensent que tout moyen, en tout cas, pour ralentir le trafic et positif ou vous êtes comme Sébastien Ménard et Mona Jaffarian de dire, finalement, ça ne servira à rien ? Alors, je les rejoins assez. Même si, effectivement, faire de la prévention, c'est toujours important dans un État de droit. Mais c'est vrai que c'est limite. On est plus dans la communication, là. Et j'aime assez le slogan qu'aurait utilisé M. Bilger, tu consommes, tu approuves. C'est exactement ça. Quand vous savez qu'en France, parce que là, on parle de Marseille, mais en France, on a environ 4 000 points de deal, c'est quand même deux fois plus que de restaurants McDo. Ça parle quand même. C'est 4 milliards de bénéfices, je ne parle pas de chiffre d'affaires. C'est 0,1 point du PIB. Ça vaut bien qu'on est quand même dans une situation extrêmement gravissime avec justement cette pieuvre, cette gangrène, cette édite qui avance petit à petit et qui infuse son poison. Vous savez, prenons la ville de Marseille, 128 points de deal, comme vous l'avez rappelé, c'est ce qu'a rappelé le procureur de la République, ça fait quand même un point de deal pour 6 700 habitants. C'est fou. Avec un point de deal en moyenne 10 000 euros par jour. Vous vous rendez compte quand même ? Même si les trois quarts sont dans les quartiers nord, on est quand même sur un ratio qui est ahurissant. Je peux aussi en profiter sur votre antenne pour faire un parallèle avec ce qui s'est passé à Cavaillon. Vous l'avez aussi souligné. Oui. Là, le message d'éclair de cette sphère criminelle, c'est nous qui commandons, c'est ça, c'est deux points, c'est nous qui commandons, on vous frappe quand on veut et quand on veut, où on veut. Là, on parle de voitures de police et puis de la facette du commissariat également avec des collègues qui se sont vus mourir à l'intérieur. Donc, c'est gravissime. Oui, c'est vraiment une guerre des gangs aujourd'hui, enfin une guerre entre la police et... Et là, même si ça reste du symbole, mais c'est quand même la première fois. Vous voyez, la DZ mafia qui se met en scène. Mais ça me fait penser au cartel d'Amérique latine, par exemple. Absolument. Éric Henry, une question. On avait, il y a quelques années, pénalisé d'une amende les consommateurs, c'est-à-dire les gens qu'on chopait en sortant du point de deal avec une ou deux barrettes de shit. Est-ce que ça a eu... Est-ce que déjà c'est sanctionné ? Est-ce qu'il y a beaucoup de sanctions ? Est-ce que ça a eu un effet ? Et est-ce qu'il y a un bon taux de perception des amendes ? Parce que le tout, c'est pas de mettre des amendes, c'est qu'elles soient payées. Le taux de recouvrement est de 40%. Évidemment, une forfaitière délictuelle de 200 euros, ramenée à 150 euros si vous payez dans les 15 jours ou majorée à 450 euros si vous payez dans les 45 jours. Donc le taux de recouvrement, il est vraiment à la marge pour que c'est un réel sens et pour... Parce que... Ponctionner au portefeuille de consommateurs qui, quelque part, qui est complice aussi et qui alimente ces trafics de stupéfiants qui gangrènent parce que derrière, ça alimente d'autres types d'infractions criminelles et qui, notamment, dont certaines attendent à la sécurité de l'État. Je pense au terrorisme pour ne pas non plus se voiler la face. Il faudrait augmenter, aller bien plus loin, une amende qui soit beaucoup plus importante, à 1 500 euros, par exemple, avec aussi des... Je dirais d'autres possibilités comme des ponctions sur les aides sociales en ce qui concerne les majeurs aussi pour ceux qui ne sont pas solvables. Il y a tout un artifice à mettre autour de ça. Sébastien Ménard et Monnaie Jaffariot veulent réagir. Moi, ce que je trouve effarant, c'est qu'effectivement, on a encore une fois les grandes plateformes, les médias sociaux qui diffusent cette manière de faire. C'est assez lunaire. Cette économie parallèle. Je rappelle quand même qu'il y a Faros qui est un outil étatique qui permet quand même de signaler, je dirais, pour que ces vidéos, ces contenus soient déréférencés. Ça, il faut le faire. Et à contrario, il faudrait peut-être aussi quelque part scénariser le paiement de ces amendes et de montrer à des gamins qui ne sont pas franchement conscients de ce qu'ils font qu'ils peuvent être attrapés et que... Regardez comment ça se passe quand on se fait attraper et quand ils font payer et les conséquences que ça peut avoir. C'est ça qu'il faut diffuser. C'est ça que les plateformes devraient massivement diffuser. Philippe Bilger ? – Le comble, c'est qu'à Cavaillon, il y a eu ces incidents extrêmement graves où des policiers auraient pu mourir. – Bien sûr. Ils ont eu peur, d'ailleurs. – À la suite de victoires ponctuelles contre le trafic de drogue et donc, c'était la vengeance. Et pour les amendes, bien sûr, elles ne sont pas assez recouvrées et c'est peut-être insuffisant, mais ça suivait tout de même une politique judiciaire qui ne sanctionnait même plus les usages de stupéfiants. – Mais moi, ce que je voulais dire tout à l'heure, là, c'est Valence qui fait une campagne de communication, mais si toute la France, toutes les communes de France, en fait, c'est ça, le problème, c'est que chacun dans son coin fait un petit truc, ça ne peut pas fonctionner, mais si effectivement, on obligeait tout, ou enfin, toutes les communes de France communiquaient sur-dessus et que à tous les étages, il n'y a pas que la police qui doit faire son travail, il y a plein de gens qui doivent travailler dans ce sens. Donc, nous, citoyens ou les communes, je pense que ça crée une dynamique. Aujourd'hui, c'est ça le souci. – Ça ne réglerait pas tout, bien sûr, mais ce serait un pas très important. – Et puis les parents et surtout les consommateurs. – Oui, et puis surtout, peut-être aussi expliquer aux gens à quel point, en fait, le trafic de stupéfiants est intrinsèquement lié aujourd'hui aux attentats, au terrorisme, au trafic d'armes, et qu'en fait, consommer du cannabis, fumer un joint, ça permet aussi à des organisations terroristes derrière de nous attaquer. Mais moi, si vous vous permettez, j'aimerais quand même demander à ce monsieur qui est finalement beaucoup plus à même de nous expliquer qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui au niveau de la police pour pouvoir être efficace contre le trafic de stupéfiants. – Attention, la liste est longue, allez-y. – Oui, mais tant qu'à passer à mesdames. – Alors, voilà. Effectivement, la liste est longue parce que, en ce qui concerne le trafic de stupéfiants, ça c'est, je vais vous donner à un chiffre quand même qui est celui de la Cour des comptes, c'est que 90% des mises en cause sont concentrées dans 3,5% des communes. Donc, vous voyez, déjà, on l'a identifié. Bon. Par contre, la lutte contre le trafic du stupéfiant, c'est extrêmement long, pas très long parce qu'évidemment, il faut amener les preuves comme toute enquête judiciaire, c'est la charte de la preuve, mais souvent, c'est des ramifications à l'international. et ça nécessite une coopération policière internationale, voire également une coopération judiciaire internationale et avec des pays qui ne sont pas forcément dans l'Union européenne, avec des pays qui vivent aussi de la production de stupéfiants comme la Colombie, comme le Maroc, voilà, pour ne citer qu'eux. Donc, tout ça, c'est difficile à mettre en œuvre si on n'a pas ce continuum de sécurité internationale pour pouvoir justement unifier nos forces de façon à identifier, à mettre hors d'état de nuire les trafiquants et notamment, ça passe aussi par la saisie des avoirs criminels. Les saisies des avoirs criminels, ça, c'est quelque chose de fondamental. Encore, faut-il pouvoir le mettre en œuvre par rapport à ce que je viens de vous dire aussi. Sur un temps court, en plus. Sur un temps court, exactement. Et nous, les policiers, vous savez, on est pleinement mobilisés mais on nous demande d'être partout. On est partout. où une priorité en chasse une autre. Même si, là, je vous rejoins, je rejoins tout le monde, c'est la lutte contre le trafic de stupéfiants, c'est fondamental parce que ça alimente d'autres, je l'ai déjà dit tout à l'heure, d'autres infractions comme le trafic d'armes, comme le terrorisme et ça attend à la sécurité étatique, aux intérêts fondamentaux de l'État. Allez, Jean-Baptiste, 0826 300 300, vous vouliez réagir, Jean-Baptiste ? Oui, je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. J'ajouterais simplement non, en tout cas, c'est important. Cette communication de la ville de Valence, consommer la drogue n'est pas anodin, moi j'ai vécu dans un quartier populaire pendant 20 ans, j'ai travaillé dans des secteurs d'éducation populaire, j'ai eu dans l'immeuble en fait des trafiquants de drogue et puis on imagine les règlements de compte que cela peut engendrer. J'ai également eu des amis qui étaient clients, issus généralement de la bonne bourgeoisie, c'est peut-être pour ça qu'ils votaient à gauche et qui venaient faire leur tour exotique dans le quartier et qui étaient contents en fait de fréquenter des jurs parce qu'ils consommaient de la drogue et qu'ils ne se rendaient pas compte de ce que ça impliquait sur la vie des gens du quartier, des balles perdues au climat de terreur. Maintenant, il y en a qui s'en rendent très bien compte Jean-Baptiste mais ça leur passe au-dessus du... Voilà, c'est pas leur problème. C'est la raison pour laquelle il faut des réactions fortes en termes judiciaires et sortir d'une espèce de banalisation en fait du réflexe de consommation de drogue et frapper avec autant de force le trafic qui s'est passé à Cavaillon et en fait simplement inaudible dans un état de droit et dans une république forte. Je vais y aller encore une fois de ma citation de Pascal. La justice sans force est impuissante. La force sans la justice est tyrannique. La justice sans force est contredite parce qu'il y a toujours des méchants. Oui. Le mot de la fin pour vous Eric Henry. Qu'est-ce qu'on peut... Voilà, c'est de l'humain aussi qu'il vous faut. Ce sont des bras j'ai envie de dire aussi. Et de la volonté politique. Et les bras, oui, ce sont des bras et puis après c'est aussi une réponse étatique. Oui, bien sûr. Une réponse politique déjà parce qu'il y a la politique étrangère. La géopolitique est extrêmement importante aussi dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants. Ce sont des, encore une fois, sans jeter l'opprobre sur la justice, une réponse pénale extrêmement ferme. Et puis, que les prisons ne soient plus, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, mais les clombes mènes. Quand vous avez des caïds qui continuent à diriger leur trafic à partir et voir les commandités des meurtres à partir de leurs cellules, ça démontre quand même un réel problème d'autorité de l'État. Ça, c'est assez symbolique mais ce symbole est très fort. Alors, voilà, il y a tout un ensemble parce que là, au moment où je vous parle, ça rentre par tonnes en France par le biais des ports, malheureusement, le port du oeuvre pour ne pas le citer et autres, c'est constante augmentation de tout type de drogue. On voit qu'il y a une offensive aussi de la cocaïne qui arrive sur le territoire national et des cartels de mieux en mieux organisés et même des cartels et là, c'est gravissime. Enfin, tout est grave mais encore plus grave des cartels d'Amérique latine qui commencent à s'engouffrer dans le marché européen et notamment en France. Merci beaucoup, Éric Henry. On a une pensée aussi pour les douaniers qui ne sont malheureusement pas assez nombreux aussi et qui font un travail exemplaire au port et sur ce trafic aussi. Merci beaucoup, Éric Henry, délégué national du syndicat de police Alliance. dans un instant le jeu qu'on pourrait vendre à l'étranger mais qu'on va garder pour nous le qui c'est qui qu'il a dit avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, vous êtes en forme ? Tu as l'impression ? Je suis très en forme. Ça promet. La victoire est peut-être proche. Allez, on fait une pause. On revient dans un instant. A tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le temps. C'est pratiquement à mon avis la seule radio où tout le monde peut s'exprimer. Et ça, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire et de rare. Sud Radio, parlons vrai.